Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2014 a été effectué. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont dans le groupe C avec la Grèce, la Colombie et le Japon. Que pensent les Ivoiriens de cette poule ? Moi c'est M. Nyeleba Daniel. Je pense que la poule de la Côte d'Ivoire au mondial est une poule abordable. Dans ce sens que je ne vois pas de favoris dans cette poule-là. Parce que je pense que les 4 pays se tiennent. Donc je pense que la Côte d'Ivoire peut tirer son épingle du jeu. Je pense que les Ivoiriens, notre équipe nationale, notre ongle nationale, doit véritablement aller avec le moral haut et aborder les différentes phases finales. Je pense que nous pouvons passer à le premier tour. Moi je m'appelle Kuao, Raphaël. Je ne vais pas tout donner, c'est tout ce que je peux faire. Mais on n'a pas d'entraîneur. Si on avait d'entraîneur, on pourrait faire quelque chose. Sinon on n'a pas d'entraîneur. Voilà ce que je peux dire. Si on la poule est bien pour nous, on n'a pas d'entraîneur. Pourquoi vous dites qu'on n'a pas d'entraîneur ? Notre entraîneur n'a pas de nouveau. Ce n'est pas un bon entraîneur. Donc pour lui, je suis sûr que si on avait un entraîneur, on pourrait faire quelque chose. Qu'est-ce que vous proposez comme solution ? Si on ne pêche rien d'entraîneur. Et vous voyez qui ? Non, il y a plein d'entraîneurs. Lui, c'est la seule chose. Lui, il n'a jamais d'entraîneur. Si il a commencé, ce n'est pas un entraîneur. Si on ne pêche rien d'entraîneur, c'est tout ce que je veux. Monsieur Cédis, Sylvain, moi au niveau du football, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que c'est mon dialiste. Au fait, la Côte d'Ouala, comme on appelle le mondial, moi ça me plaît beaucoup. Parce que les éléphants sont forts, surtout au niveau des entraîneurs. Surtout au niveau des défenseurs. Ça ira jusqu'en troisième tour, deuxième tour, quatrième tour. C'est ce que je peux vous dire, je vous remercie beaucoup. Je suis Ndougoné Bikalou Alain, je suis photographe de profession. Vraiment, c'est un succès que je salue. Je salue vraiment la bravoure des éléphants. Seulement que je remarque que l'équipe est vieillissante. Si j'ai bonne mémoire, c'est leur troisième participation. Alors que quand on voit aux alentours, l'équipe du Brésil, l'équipe de France, l'équipe du Nigeria, on voit qu'il y a eu une politique de renouvellement des joueurs. Et cette politique-là n'existe pas. Vraiment, je félicite nos athlètes. Ils sont encore bons. Mais on veut du sang neuf pour aller un peu plus loin. Des athlètes qui peuvent faire des sprints, qui peuvent marquer leurs adversaires et qui peuvent athlétiquement vraiment les concurrencer. Alors moi, je trouve que l'équipe est vieillissante. Il n'y a aucune politique qui a été mise en place en vue de renouveler l'équipe. C'est ce que je déplore un peu dans cette équipe des éléphants. Je me nomme Okaï Timothée. Moi, je pense que par rapport aux élusions précédentes, la Côte d'Ivoire a une chance d'acceler au huitème de la finale. Par rapport à l'air par cours lors des éliminatoires, la Coupe du Monde. Et je pense qu'avec une belle préparation, elle pourrait arriver loin. Et comme la Côte d'Ivoire est le premier pays africain sur le plan mondial, je pense qu'on a la chance d'arriver loin. Mais qu'est-ce que vous pensez de la poule C ? La poule de la Côte d'Ivoire ? Non, c'est un peu plus abordable par rapport aux présidents des éditions. Parce que quand je vois les poules passer, il y a eu le Brésil, le Portugal, la Grèce, le Japon, la Colombie, c'est jouable, c'est jouable. S'il y a une bonne préparation, c'est jouable. La Côte d'Ivoire a-t-elle les chances de passer le premier tour ? Oui, je crois bien, je crois bien. Par rapport aux joueurs qu'ils ont, s'ils trouvent pas en forme, avec Javino, qui est en confiance à la Côte d'Ivoire a-t-il joué au Mondial ? C'est bien sûr, les éléphants sont bien partis, c'est facile pour le Mondial. Ils sont dans une bonne poule. Le Japon, comme on appelle la Colombie, on va les battre. Ça, il n'y a rien à faire. On est bien partis pour le deuxième tour. Pensez-vous qu'avec cet entraîneur que nous avons, nous pouvons aller aussi loin ? À faire entraîner, là, tous les jours, on bat de ça. Les joueurs, eux-mêmes, ils n'ont qu'à entraîner d'écouter, ils n'ont qu'à jouer au ballon même. Ils ont laissé l'entraîneur, l'entraîneur lui fait son classement, eux-mêmes, ils ont le prouvé aussi. On est fatigués, toujours, on parle des noms d'entraîneurs. On a commencé ici comme un entraîneur jusqu'à l'arrivée ici, là, M. Odu. On a continué comme ça, les joueurs, ce ne sont pas les enfants, ce sont les pros, ils sont professionnels. Donc, eux-mêmes, ils ont le prouvé, ils ont le prouvé, ils ont le prouvé, ils ont le prouvé, alors qu'ils entraînent aussi, lui, il fait son classement, et puis, ils ont le prouvé aussi. Donc, les joueurs, ils ont le prouvé, ils ont le prouvé. Caramoko, ils souffrent. D'abord, mon idée d'avoir une équipe de la Côte d'Ivoire en fonction de notre pool, je pense bien que la Côte d'Ivoire ira loin en fonction du mondial. Ici, je supporte très bien mon équipe, je suis très ravie. Si nous jouons loin, peut-être bien on ira même en demi-finale. Si Dieu le veut, d'abord, tout d'abord, ça dépend de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon, et victoire pour la Côte d'Ivoire. C'est Baka Yoro, Richard. Moi, mon point de vue actuellement, la poussée, c'est une poule abordable. Mais il y a un problème pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Lequel ? L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est pas qu'on s'est bien vus. C'est-à-dire, durant des générations, il y avait les lacunes dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tous ces entraîneurs qui ont passé là, on essaie d'effacer ceux-là. Mais durant ces dernières années, durant la Coupe d'Afrique passée, cette équipe d'Afrique me fait un peu plus peur. la Coupe d'Afrique passée, c'est un cas de finale. Au bout de temps, le Japon, c'est une équipe qui est très rapide. Notre équipe là, c'est une équipe qui est lente. S'ils ne sont pas rapides, on ne pourra pas aller loin. On ne pourra même pas aller au deuxième tour. Fréquence de la VT. Cette équipe nationale, c'est une équipe qui fait très peu. Moi, je n'aime pas confiance à cette équipe là-même. Parce que la Grèce, le Japon, et puis, c'est pas que l'équipe là. C'est pas de la vie, mon frère. Il y a Japon, il y a Colombie. Voilà. C'est une équipe qui a le même si des jeux comme le Brésil. Ils ont même si des jeux comme le Brésil. Hop dans l'équipe nationale, une équipe qui est très lente. On bat des buts, mais on ne sait pas conserver les buts. On ne sait pas conserver les buts. Moi, c'est mon point de vue. L'entraîneur, ce que j'aime pas chez les élèvants, c'est l'entraîneur. La mouchie, son classement, qu'elle commence les 11 entrants, c'est un échec derrière. Les 11 entrants, il fait toujours le mauvais choix. Les remplacements, il fait le mauvais choix. Il y a des matchs, ils jouent, il reste 3 minutes d'arrêt de jeu. On fait changement, les changements pour rentrer les joueurs. Il ne veut pas rentrer les joueurs. Qu'est-ce que vous pensez de la poule C? La Côte d'Ivoire est qualifiée au Mondial 2014. Qu'est-ce que vous pensez de la poule C? La Côte d'Ivoire est dans la même poule que la Grèce, le Japon et la Colombie. La poule C, c'est un bon tas pour les éléphants. Parce qu'il y a vu, on a des joueurs de haut niveau qui sont capables individuellement de déclencher un match. La poule C est abordable pour les joueurs ivoiriens. Et le nouveau jeu, ils voient qu'avec le Japon, la Grèce et la Colombie, ça peut aller. un travail de la Mane. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, comme d'abord, il y a eu beaucoup de cannes qui sont passées, vraiment, ils ne nous ont pas montré la capacité du jeu. Mais du fait que nous sommes des Ivoiriens, nous devons tous se mettre derrière notre équipe nationale pour que nous puissions aller de l'avant et pour qu'ils puissent nous démontrer le bon football. Que nous pouvons leur souhaiter bonne chance que la Côte d'Ivoire est conçue. Amis internautes d'ivoire.tv.net, je vous remercie de votre aimable attention. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous dis à très bientôt.